Et c'est parti à Belgrade où l'Etoile Rouge doit gagner sur son parquet sous peine de potentiellement hypothéquer définitivement ses chances de qualification en play-in. Djavante Smart, aujourd'hui son huitième match d'Euroleague. Il y a tout juste deux mois qui se rattrape bien avec l'interception, les appuis décalés, le Eurostep est déjà bien acclimaté à l'Europe. Ça va tout de suite le remettre en confiance après son petit zéro pointé lors de la dernière journée. Même s'il avait eu un petit temps de jeu, il n'avait pas réussi à marquer sur le parquet de Monaco. Un rebond offensif avec celui dont c'est la spécialité, Josh Thibault, le ballon ressorti. Le tir à trois points de Jake Cohen. Voilà, passe rapide. Piqué mais capté quand même pour Ballonboy, c'est fermé. Oh, il a bien tourné ! Magnifique, Vukamitrovic ! Qui tout de suite donne le ton. Celui-là a été touché et récupéré par l'Etoile Rouge. La passe mieux assurée là, bonne relation entre les deux intérieurs. Les jouets de Ballonboy marquent avec la faute. Pour l'instant, les grands, les couches. Baldwin. C'est la zone Baldwin. Il vient marquer son premier panier de la soirée. Joli, la petite erreur défensive. Ils sont sortis à deux. La bonne lecture de Mitrovic. Rivero, 14 jouets poste bas. Face à Mitrovic, c'est manqué. Rebond offensif. Il faut bien, la bonne passe de Jack Cohen. Oh, Rivero, qu'a une balle. Il est froid, il est froid. Allez, un troisième rebond offensif de suite. C'est bien sorti. Colson, la très bonne défense de Ballonboy, pas suffisant. Pour empêcher l'ancien MVP du championnat de France, de marquer deux sur deux. au tir pour Bonsi Colson. Dernière minute dans ce premier quart. Tamir Blatt. Ce n'est pas l'assuré vers Cleveland. Il smash là. Mike Tobic est laissé sur place. Il peut prendre derrière l'axe. Mais non, il était là. Il était là. Frédéric Gillespie. Derrière, il y a une faute anti-sportive qui a été sifflée contre Tamir Blatt. On va revoir cette action défensive. Il le compte. Il l'attrape en l'air. Pas forcément le joueur le plus efficace, on va dire, en attaque. Oh, ben voilà, Tamir Blatt. Mike Tobic. Très bon écran de Gillespie. C'est bien fait, c'est très bien fait. Très bien fait. Bon, gros contact. No call. Et attention derrière, Smart la demande en l'air ! Et la Vardeni pourrait passer grâce au petit coup de chaud là de Javonte Smart. qui se fait plus que bouger sur cette première mi-temps. Et qui n'est pas loin... Qui est pas loin de se déplacer... Et qui est pas loin de se déplacer... Chez une de ses... Voilà Mitrovic qui touche le ballon, derrière sa galope, très vite, il y a Damanga, il a encore des cadres le hongrois, le vétéran. Suspect de passer chez le coiffeur. Et l'écart qui continue de grimper sur cette fin de deuxième quartan, heureusement que le combattant des raquettes Josh Nibault est là. Mitrovic mismatch l'avantage de Thaï face à Lorenzo Brown, qui lui pique le ballon. Et Colson qui court devant, il est servi, voilà, deux points faciles, deux points en transition. Et ce genre d'action qu'il va falloir un petit peu enchaîner sur quelques minutes. Il doit montrer la voie, c'est lui, le patron de cette équipe avec Wade Baldwin. Dos Santos, ah, le contre, presque trop facile pour Josh Nibault, le 3 contre 1 derrière. Avec le deuil d'Antonis Guylant et Yohannis Fajeropoulos qui est obligé d'arrêter le jeu. La ballon rendu à l'adversaire et là ça va être deux points faciles. Et ça fait 17 maintenant, Rodrigo Dos Santos. Il y a la possession derrière, Josh Nibault. Il y a la possession derrière, Josh Nibault. Old Green ! Wow, 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 wow ! Il avait un petit message à faire passer, regardez la prise de vitesse. Il vient de quai, sur la tête de Freddy Gillespie. C'est pas facile à mettre ça, Adam Anga. L'esprit est en difficulté. Anga récupère le ballon. Adam Anga récupère la balle. Derrière, ça galope ! Et ça marque avec Antonius Cliveland. C'est bon, Baldwin. Di Bartolomeo. Oh, le contre de Gillespie. Quasiment au buzzer sur Jasiel Rivero. Un cercle coopératif sur la deuxième tentative. Deux lancers marqués pour Bonzi Colson. La superbe défense derrière. Le ballon a récupéré. Et Colson, qui peut étendre son bras, est marqué à nouveau. Très discret, qu'on a très peu vu. Mais c'est presque trop facile, le basket ! Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? La défense qui s'est complètement éteinte. Ça a été le shutdown défensif du Maccabi Tel Aviv. Oh, c'est dedans ! Avec un petit peu de réussite, Josh Thibault. Il va voir un lancer franc en plus. Ça y est ! Le Maccabi Tel Aviv, qui parvient à passer devant. On va mettre en l'air, Josh Thibault ! Le alley-oop ! Exceptionnel ! La passe de 8 mètres ! De Lorenzo Cuarano, millimètres ! Pour Josh Thibault, décidément, C'est lui le patron des raquettes d'un côté et de l'autre ce soir. Et ça continue ! Et Josh Thibault qui est en train de massacrer la raquette de l'Etoile Rouge sur ce quatrième quartan. Le Maccabi a mis sa patte sur ce match maintenant. On a le sentiment en tout cas. On va être Paul Duyde. Oh, c'est compliqué ça ! C'est celui de Mippard. Josh Thibault, mais c'est récupéré avec Djavant Tesmar. Dos Santos. Il y a une solution à gauche. C'est Adamanga à 3 points. Il va le prendre. Il ne se pose pas de question. Il le met Adamanga ! Et il continue son massacre, Josh Thibault ! Il a fatigué, fatigué la raquette adverse. Et maintenant il se régale. 18 points pour Josh Thibault. Deyane Davy, le match. Boum, la ficelle ! Oh, c'est du bien celle-là ! Banksy Colson. C'est rendu à 3 points avec Banksy Colson. Le Maccabi Tel Aviv qui est bien décidé à mettre fin à sa série de défaites. Et le ballon pour l'Etoile Rouge. 76-71. Adamanga. Il en a bien tout à l'heure. Le deuxième pour Adamanga. Et là, il est clutch le haut-bois. Le crunch time. Lorenzo Brown. Il a failli oublier le ballon. Oh, il évite le contre. Ça pourrait se jouer là-dessus. C'est vrai, il est le cas. Adamanga. David Ovatch. Un pro du cercle. Contré par Josh Nemo. John Di Bartolomeo s'il le met. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est John Di Bartolomeo qui vient mettre le clou au cercueil. C'est terminé. La dernière possession. Viendra Ectis. Allez. Ça rentre quand même. Cinq secondes derrière. Évidemment, on a mis des shooters de lancers francs pour accompagner James Cohen. James Cohen. Voilà la faute. Allez. Le premier est de très loin. Les joueurs d'Odette Katash. Le deuxième manqué. Dernière tentative de très loin. C'est terminé. 84-80. Le Maccabit et la vive s'imposent sur le parquet de la Stark Arena. Ils étaient menés de 16 pour à la pause.